Musique A l'échelle mondiale, le nombre d'animaux terrestres tués pour la consommation est estimé par la FAO à 67 milliards chaque année. C'est presque 10 fois la population humaine. Ainsi, 302 millions de tonnes de viande, 754 millions de tonnes de lait et 1180 milliards d'œufs ont été produits dans le monde en 2012. On estime aussi à 1000 milliards le nombre d'animaux marins pêchés par an. En moyenne, la consommation mondiale de viande est de 42 kg par habitant et par an. Elle attend en France 89 kg de viande par habitant. Ainsi, en moyenne, un Français mangera 7000 animaux durant sa vie. Musique Parmi ces animaux, 95% des truies passent plus d'un tiers de leur vie enfermée en cage et 83% des poulets sont élevés en bâtiments fermés. 68% des poules pondeuses et 99% des lapins vivent en cage en permanence. Ces animaux d'élevage vivent des existences très courtes par rapport à leur espérance de vie normale. Ils sont souvent très jeunes au moment de leur mise à mort en abattoir. Et saviez-vous que de vastes quantités de soja et de maïs sont utilisées pour nourrir les animaux dans les élevages ? Par exemple, la France importe 2,4 millions de tonnes de soja sud-américain chaque année pour l'alimentation des animaux de nombreux élevages français, contribuant ainsi à la destruction de la forêt amazonienne qui disparaît au rythme d'environ 6000 km² par an. En fait, selon la FAO, le secteur de l'élevage contribue au réchauffement climatique à hauteur de 14,5%, dont 8,8% des émissions dans l'atmosphère proviennent des bovins. En effet, les vaches et les moutons rejettent en reminant de grandes quantités de méthane, un gaz dont l'effet est 25 fois plus réchauffant que le CO2. Enfin, produire 1 kg de bovins nécessite en moyenne 3 kg d'aliments comestibles par les humains. Ainsi, tandis qu'environ 800 millions d'humains souffrent encore de malnutrition dans le monde, l'élevage des animaux réduit dramatiquement la quantité de nourriture dont l'humanité pourrait disposer. Par des décisions politiques solidaires, les aliments comestibles cultivés pour les animaux pourraient nourrir beaucoup de gens directement et plus efficacement. Selon la FAO, la demande en viande devrait encore augmenter de 73% dans le monde d'ici 2050. Ce qui soulève beaucoup de questions pour la protection des animaux, de l'environnement, de la santé et des populations qui ont faim. Voici donc 3 moyens d'équilibrer son assiette. Un peu, beaucoup, passionnément. Un peu. On peut éviter la viande industrielle et choisir les produits d'élevage bio. Les animaux y vivent globalement dans des conditions un peu meilleures. Beaucoup. Manger moins de viande, poisson, oeufs et produits laitiers permet de faire baisser le nombre d'animaux tués dans les abattoirs et l'alimentation végétarienne offre de vastes possibilités pour se régaler sans viande. Passionnément. Les fruits crés, les céréales, les légumineuses, les légumes savoureux, les steaks de soja, le tofu, les noix et les fruits secs composent aussi une alimentation végétale pleine d'énergie. Selon l'académie de nutrition et de diététique basée aux Etats-Unis, les alimentations végétariennes bien menées, dont le végétalisme, sont saines, adéquates sur le plan nutritionnel et adaptées à tous les stades de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada